Sur le long terme, je pense qu'elle est assez catastrophique. C'est-à-dire que nous avons décroché de 0,7% du PIB par rapport à nos voisins allemands depuis 2002. C'est-à-dire que tous les ans, l'Allemagne investit aujourd'hui à l'ordre de 16 milliards d'euros de plus en recherche et développement que la France, avec les conséquences inévitables que cela peut avoir. Sur le court terme, c'est stabilisé à 2,23. On peut espérer une petite remontée s'il y a effectivement une loi pluriannuelle d'investissement, comme cela a été annoncé par Madame Vidal. Si cette remontée ne s'amorce pas, je pense que la France décrochera définitivement dans la compétition intra-européenne, c'est-à-dire dans la façon dont s'opère aujourd'hui une division du travail en Europe, entre pays qui font de la science à un très haut niveau et ceux qui en font à un niveau non satisfaisant, disons. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on considère justement qu'elle est forcément de l'innovation, c'est-à-dire qu'on veut la voir tout de suite comme un levier et qu'on ne laisse pas le temps à la recherche fondamentale de produire des résultats qui pourront éventuellement être utilisés comme des leviers économiques dans le pays. Deuxièmement, il n'y a pas assez d'investissement du monde industriel dans la recherche et dans le développement, ça c'est absolument clair. Et enfin, je crois qu'il y a une profonde inculture scientifique des classes dirigeantes dans ce pays, en particulier des politiques. C'est-à-dire qu'il y a un fonds qui est très littéraire, très économique, très financier, mais les connaissances d'histoire des sciences, de ce qu'est la science, ou même une formation scientifique, les trouvent souvent absentes, dans les milieux qui prennent des décisions concernant la recherche et le développement. Là, il y a tout le contraire. C'est-à-dire que d'une part, il faut tout de suite, et ça c'est très important, une loi pluriannuelle, parce qu'on ne va pas réinvestir tout de suite, il manque environ 5 milliards dans la recherche publique. On ne peut pas les réinvestir d'un coup, ce serait une folie. Mais on peut faire une loi pluriannuelle qui, sur 10 ans, et au-delà des clivages politiques, fait que tous les ans, on va rester entre 200 et 400 millions d'euros de plus dans la recherche publique qu'elle se passe dans les EPST ou dans les universités. Ça, c'est une chose essentielle. Et sur le plan de l'innovation, je crois qu'il faut continuer à soutenir l'innovation, y compris à travers le crédit impôt recherche, mais avec un droit d'inventaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le donner à n'importe qui, et surtout pas à des gens qui n'utilisent pas, afin d'investissement dans l'innovation pour le monde.